Musique Bonjour à tous, c'est Célia. Bienvenue pour la découverte de ce jeu, l'oracle de l'harmonie, qui a été réalisé par Aline Savant et qui est édité aux éditions Arcana Sacra. Si je ne me loupe pas, je vous poste cette vidéo pile au moment où le jeu sors et je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir ou le commander si ça vous fait plaisir. Alors ce jeu, c'est un petit jeu tout en sobriété, très bien réalisé. Vous allez voir, il est très graphique. Donc on a ici une jolie boîte rigide. Riche en symboles et formes épurées, l'oracle de l'harmonie vous accompagne à la rencontre de vous-même. Véritable outil de développement personnel, ce jeu, à travers les messages et exercices délivrés par les cartes, vous apprend à explorer votre âme en vous posant les questions, les bonnes questions. Si vous aspirez à un épanouissement personnel dans l'authenticité de ce que vous êtes, alors cet oracle est fait pour vous. Il y a 54 cartes à l'intérieur, voilà, pour le coffret et je vais vous ouvrir tout ça. Alors on a un livret qui l'accompagne, donc je vais vous prendre le livret. On a un livret, toujours pareil, tout en couleur également. Vous voyez, on a une petite présentation du jeu. C'est un jeu qui est vraiment très très facile et rapide à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup de textes d'introduction, etc. On est tout de suite plongé en fait dans l'univers du jeu. Donc on a un petit à propos de l'auteur. Une introduction, vous voyez, qui fait deux pages, une page et demie même. Et ensuite on est tout de suite plongé dans l'univers des cartes. On a toujours pareil, la carte sur la carte, vous voyez qu'il y a une question en fait qui est présente. Un mot-clé, une question. Et je trouve ça intéressant du coup d'avoir une question sur les cartes. Ça vous permet vraiment de travailler aussi ce jeu pendant vos méditations. Et je trouve ça chouette. Alors vous avez donc la représentation de la carte en couleur. Je vais vous lire par exemple pour la première carte, la façon dont est présentée chaque carte. Avec cette carte vient le temps d'accueillir. Accueillir ce qui vient, tout comme accueillir tout ce qui est déjà présent en vous. Et que vous refoulez peut-être. Vous n'avez pas à cacher les parties moins lumineuses de votre être, comme vos blessures, vos mauvais souvenirs et autres émotions désagréables. En acceptant d'accueillir l'obscurité, cela vous permet d'intégrer la richesse qu'elle a à vous offrir. C'est ainsi que vous nourrissez votre être, des leçons et des expériences d'évolution, et que vous accueillez une nouvelle renaissance. Renaître, c'est accueillir les parties de soi qui sont brisées, pour se donner la chance d'écrire un nouveau chapitre. Une bulle d'harmonie vous est présentée pour chaque carte, vous est proposée pour chaque carte. Durant toute une journée, soyez dans l'accueil, prenez un carnet et notez tout ce qui vous a touché émotionnellement, les idées qui sont apparues et les choses qui ont retenu votre attention. Mettez en mots ce qui se présente à vous, vous apprend à vous reconnecter à vous-même et à accueillir la personne que vous êtes dans toute son entièreté. Voilà, donc on a aussi une proposition pour concrètement mettre en action les messages des cartes dans votre vie quotidienne. Je trouve ça vraiment chouette. Donc on a cette carte où vous avez dessus simplement une interrogation, une question, qui vous permet aussi d'accueillir une énergie, de vous poser une question, de travailler sur vous, simplement en répondant à cette question. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez entrer dans le livret, lire ce que la carte, ce que l'auteur a mis derrière cette carte. Mais là c'est quand même déjà un autre travail. Et puis un troisième travail qui va être concrètement de faire quelque chose aussi avec l'énergie de cette carte et d'utiliser la petite bulle d'harmonie qu'on vous présente, qu'on vous propose pour chaque carte. Et là on entre aussi dans du concret. Comment concrètement on peut intégrer cette notion, la notion de la carte, l'énergie de la carte dans notre vie. Voilà. Alors au niveau des cartes, on a un très très bon cartonnage. C'est top ce que font les éditions Alliance Magique à ce niveau-là. Donc un très bon cartonnage. On a des cartes, je vous montre l'intérieur de la boîte, le dos des cartes également. Et on a des cartes qui glissent très bien. Voilà. Alors je vais vous montrer chaque carte. On a ici accueillir. Qu'est-il temps d'accueillir en vous ? On a la vision. Quelle est votre vision ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? Silence. Le silence ne serait-il pas la solution ? Changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement ? Limite. Avez-vous posé des limites ? Ralentir. Avancez-vous à votre rythme ? Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de tirer deux cartes à la fin de cette présentation. Vous pourrez comme ça travailler, penser à votre situation. Et puis on tirera deux cartes pour savoir quelle est, vous choisirez la première ou la deuxième, pour savoir quelle est la question que vous pouvez vous poser, ce sur quoi vous pouvez réfléchir et travailler pour avancer dans votre situation actuelle. Vous voyez que les illustrations sont très simples. C'est un travail graphique qui a été fait, un travail à l'ordinateur, mais en même temps, moi j'aime aussi beaucoup ce genre de graphisme. Et puis l'intérêt de la carte, c'est aussi d'aller puiser dans ces fameuses questions, d'avoir une interrogation, de pouvoir se plonger dans nos situations respectives de façon différente, et peut-être avoir une solution pour les aborder différemment avec les questions qui sont proposées sur chaque carte. On a quand même pas mal de questions, puisqu'on a quand même 54 cartes. Évolution, acceptation, le passé, lâcher prise, les messages, action inspirée, plaisir, colère. Alors juste un petit mot par rapport au symbole qui est ici, parce que moi je me suis posé la question au début, quand j'ai pris le jeu en main, ce n'est pas un symbole qui symbolise le feu, l'air, la terre ou l'air, c'est-à-dire qu'on a le même symbole sur toutes les cartes. Donc vous n'avez pas des cartes qui sont liées à un élément, comme on pourrait le croire en prenant le genre. Moi j'ai cru que chaque carte était reliée à un élément différent, mais en réalité ce n'est pas le cas, c'est juste la décoration de la carte. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Alors, connexion, laisser partir, inconfort, territoire, puissance, expression, manque, manque, fuite, libération et pour terminer, l'héritage. Alors je vais battre les cartes. Pendant ce temps-là, je vous invite à penser à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je vais donc tirer deux cartes et vous allez pouvoir vous poser les questions qui sont sur la carte pour vous permettre d'évoluer dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc prenez le temps, relaxez-vous, respirez, pensez à la situation dans laquelle vous êtes. Choisissez la première ou la deuxième carte pour recevoir votre message. Alors pour la première carte, vous avez l'héritage. Est-ce que cela vous appartient ? Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que les émotions que vous ressentez, est-ce que tout ça, toutes les injonctions que vous avez peut-être reçues par rapport à cette situation-là, sont des choses qui vous appartiennent ? Ou ce sont des choses qui viennent du passé ou d'autres personnes, des croyances que vous avez dans votre famille et auxquelles vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Attention à ça. On n'est jamais obligé d'adhérer aux idées des autres, aux formes de pensée des autres. Et ce n'est pas parce que ça vient de notre famille ou parce qu'on a toujours fait ça dans la famille, par exemple, que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc c'est le bon moment, justement, pour vous de penser à ça. Est-ce que cela vous appartient ? Pour vous qui avez choisi la seconde carte, vous avez la bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même ? Est-ce que vous exigez trop de vous dans la situation dans laquelle vous êtes ? Est-ce que vous vous montrez aussi tendre avec vous-même que vous vous montrez tendre avec ce que vous aimez, par exemple ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop dur, trop exigeant ? Donc, posez-vous ces questions pour justement pouvoir évoluer dans la situation dans laquelle vous êtes. J'espère que ce petit tirage et cette présentation vous auront plu. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous, en barre d'infos. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !